Il y a une différence par rapport à l'habituelle reprise ou à l'habituel coût marketing. Je prends par exemple le Davinci Code. Le Davinci Code est un ouvrage qui ne crée rien. Je parle pas de sa qualité. Je veux dire, il s'inscrit dans l'énigme ésotérique, etc. Il a formidablement bien marché et il a entraîné des coûts marketing et des copies. Je suis en train d'ironiser, je le constate. Mais ça ne donne lieu à aucun phénomène, je veux dire, qualitatif. Alors que Harry Potter et même Twilight, ce qui est facile de dober sur Twilight, il serait plus intéressant de s'intéresser aux qualités qu'on fait que Twilight est devenue Twilight. Harry Potter, Twilight, et j'en oublie, ont créé un espace littéraire et éditorial, je distingue les deux, qui ont permis la fusion de genres plus ou moins bien portants, fusion qui n'a pas été provoquée par les éditeurs, qui n'est pas un coût opportuniste, et qui, bien sûr, on traîne par la suite des coûts opportunistes. Mais il est plus intéressant d'analyser le young adulte en tant que phénomène émergent et non contrôlé que de s'intéresser à l'inévitable contrôle marketing qui aura lieu. Mais c'est très différent. On n'a pas affaire juste à un cas de figure, coûte, reprise. On a affaire à étonnement, non prévu, reprise. C'est ça qui est intéressant.